RMC, en vol pour la Coupe du Monde. Alors ça peut paraître surprenant ou surréaliste, capitaine Larké, mais bon, Raba Sadan, le sélectionneur des Fenech, a la ferme intention de puiser en Ligue 1 et en Ligue 2 pour renforcer son équipe. On le rappelle, à 69 jours de l'ouverture. Il y a Michael Fabre, le gardien de Clermont, il y a Boudbouze, le socialien, il y a Belaide de Boulogne, en passant par des jeunes lyonnais comme Yannis Taffer ou Isaac Belfodil, mais aussi en Italie, Djamal Mesba qui est à Lecce, en Espagne avec Valide Charfa, Taragone, en Belgique avec Mohamed Chakoury qui joue à Charleroi. Donc voilà, il a écarté cinq joueurs du championnat local. Il pense qu'avec l'équipe d'aujourd'hui, il ne pourra pas rivaliser face à l'Angleterre, les Etats-Unis ou encore la Slovénie dans un groupe qui est quand même assez ouvert. Tu en conviendras derrière l'Angleterre, tu peux aller chercher la deuxième place. Difficile quand même. C'est faisable quand même. Ah ouais, c'est compliqué, compliqué, surtout quand tu vois la canne qu'a réalisé l'Algérie, je pense que c'est très compliqué. Patrick Bouma nous a rejoint, notre expert. Pour tout te dire, j'ai du mal à saisir, mais bon, peut-être qu'il veut préparer l'avenir aussi. J'ai du mal à saisir le raisonnement. Patrick Bouma, bonjour. Bonjour, bonjour Jeannot, bonjour capitaine. Capitaine, quand tu entends mon nom, tu arrêtes, tu ne parles plus, tu me laisses venir. Il n'a pas le temps de te dire bonjour, il a raison. Tu vois capitaine, comment il est Patrick Bouma ? C'est Riolo qui lui a fait la leçon. Oui, 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 c'est Daniel Riolo qui lui a expliqué comment il fallait faire. Patrick, tu ne bouges pas, on va écouter Rabat Sadam en exclusivité sur RMC, puisque Antoine Varnier l'a joint au téléphone hier soir. Alors, pourquoi cette idée et sur quel joueur il s'appuie et pour quelles raisons ? On écoute les explications du sélectionneur algérien. Ce n'est pas simplement la Coupe du Monde, c'est le renouvellement d'effectifs. Donc, en vue de 2012-2014, nous avons pas mal de joueurs qui arrivent. Donc, je renouvelle l'effectif. Donc, pour le moment, j'ai besoin, ce n'est pas du tout les priorités, ce sont beaucoup plus les joueurs qui ne jouent pas en France, ce sont surtout les couloirs, notamment défensifs. Ce sont des doubles rangs, surtout. Le championnat de France, je pense qu'il y a le joueur de... On est en train de suivre jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire de Valenciennes, Habib Belaïd, qui joue à Boulon-sur-Mer. Malheureusement, lui, il ne joue pas actuellement. Il est effectivement, il est sur la liste. Mais comme il ne joue pas, donc, justement, depuis un bon moment, et là aussi, je n'ai pas pu aller parce qu'il devait jouer au match Lyon-Grenobel, et donc il n'a pas pu participer. Donc là aussi, il est sur la liste, effectivement, au début également. Je n'ai pas arrêté, effectivement, parce que là aussi, nous avions besoin d'un joueur de très haut niveau, au niveau du poste de gardien de but. Donc, nous avons actuellement, donc, sur la liste des sept gardiens, nous avons Fabre qui est, donc, sur la liste, et que nous sommes en train de suivre régulièrement durant tous ces matchs. Un choix qu'il doit faire à un certain moment. Mais il y a des joueurs qui ont dépassé l'âge. Lorsque je parle de Habib Belaïd ou de Khadir, donc je pense qu'ils n'ont pris aucune chance d'aller en équipe de France. Donc, concernant les deux, vous débourez, effectivement, donc là, je pense que c'est leur choix. Ils sont un tournant. Leur priorité, bien entendu, c'est l'équipe de France. Je pense que c'est clair. Patrick, est-ce que c'est raisonnable de penser à autre chose ou de penser à l'avenir quand on a une phase finale de Coupe du Monde à disputer dans deux mois ? Je trouve que la Coupe du Monde, ça marque toujours, quelque part, une fin de cycle, et pas le début d'un cycle. Zidane dit qu'il arrête de jouer après la Coupe du Monde. Il ne dit pas qu'il commence à penser à sa retraite avant la Coupe du Monde. Les équipes se renouvellent après la Coupe du Monde. Donc là, je suis assez surpris par ce qu'il dit. Mais là où je suis agréablement surpris, par contre, c'est qu'il joue franc-jeu avec tout le monde. Il dit bien qu'il y a, je crois, sept gardiens dans sa liste. Il parle bien de Belaïd en disant qu'il a plus de 23 ans, donc maintenant, il doit vraiment devoir pouvoir choisir, bien que je crois qu'il a une possibilité avec la Tunisie aussi. Il est plus clair avec le jeune Boutbouz, par exemple. Et puis, il dit qu'il a un tournant. Donc, c'est un sélectionneur sympathique, attachant. Mais il faut qu'il fasse très attention dans ses déclarations parce que je pense, à mon sens, que prévoir une reconstruction d'équipe alors qu'il y a une Coupe du Monde à 69 jours, je crois avoir lieu aujourd'hui, je pense que c'est délicat. Patrick, est-ce qu'en élargissant son groupe, en cherchant à droite, à gauche, à l'étranger, en Europe notamment, en France et en Italie, implicitement, il n'est pas en train de dire « On s'est qualifié avec beaucoup de chance et finalement, je me suis trompé sur ma sélection. Il faut que je revoie tout de A à Z ». Implicitement, il dit que son groupe n'est pas suffisant pour aller en Coupe du Monde, sauf qu'il avait considéré qu'il était suffisant pour aller à la Coupe d'Afrique. Il a quand même battu la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique, donc il pourrait presque dire que son groupe est à peu près suffisant. Et puis, on a l'impression que ça s'est passé par un coin de sa tête. Il y a quand même eu un regroupement le 3 mars, si je ne m'abuse. Et le 3-0 subi face à la Serbie, ça l'a peut-être fait réfléchir, ça, hein ? Il aurait pu, à mon sens, je pense qu'il a réfléchi après la Coupe d'Afrique et entre le carton malheureux contre l'Égypte et le match contre la Serbie, il aurait dû, je pense, prendre le mois qu'il avait devant lui pour peut-être faire cette première revue d'effectifs. Il a l'avis de Kamel, tiens, au 32-16, supporter de l'Algérie. Bonjour, Kamel. Bonjour. Oui, Kamel. Bonjour, Kamel. Bonjour. Alors, non, mais moi, je trouvais ça plutôt sain de regarder ce qui se passe ailleurs. Bon, c'est vrai que l'équipe tenait déjà plutôt la route, comme ça a été précisé, parce qu'en battant la Côte d'Ivoire, en faisant un parcours plutôt satisfaisant aux Coupes d'Afrique, moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Mais au rapport du sélectionneur national, il prend aussi tous ses jeunes un peu pour l'après-Coupe du Monde, parce que pour mettre des options, pour ce qui pouvait se passer. C'est exactement ce que dit Patrick. Comment le groupe qui a réussi à se qualifier, qui a obtenu cette qualification dans les conditions que l'on sait, comment le groupe va accepter que 5 ou 6 joueurs soient écartés, c'est-à-dire quasiment le quart ou le tiers du groupe, et remplacés par des jeunes qui vont arriver juste pour déguster le gâteau, alors qu'ils n'ont pas travaillé ? Parfois, je pense que la démarche opportuniste. J'ajouterais que c'est la Coupe du Monde. Effectivement, moi, je pense à Belaïde, je ne lui tire pas dessus, mais lui, il a le choix entre l'Algérie et la Tunisie. Vous croyez qu'en ce moment, il va penser beaucoup à la Tunisie ? Il nous a confirmé hier soir dans Coach Corbus, que c'était plus l'Algérie, je te rassure, Patrick. Oui, bien sûr, mais le contexte aide à réfléchir quand même. Oui, mais cet opportunisme ne me dérange pas tant que ça. Non, non, je parle d'opportunisme dans le sens où il y a certains joueurs qui vont peut-être disparaître après. Ah, ça, on est d'accord. Oui, ils pensent pouvoir construire avec ces joueurs-là. Tu voulais rajouter, Kamel ? Non, non, je t'en prie. Moi, je pense qu'en fait, définitivement, je pense qu'il est nullement question de remettre en cause le groupe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et je pense justement que la sélection accepte, ces joueurs-là acceptent ce remaniement de 5 à 6 joueurs parce qu'il y a une optique d'après Coupe du Monde. Mais je pense que clairement, pour la Coupe du Monde, je pense que les dés sont joués à un ou deux joueurs prêts, excepté, bien sûr, aux problèmes physiques. Mais je crois que personne n'accepterait ça. Et bien sûr, autant les joueurs que le staff. Kamel, bouge pas. Il y a Farid qui nous rejoint, supporter Algérie au 32-16. Salut Farid. Salut Jeannot. Salut Jean-Michel. Salut Patrick. Salut Farid. Ton sentiment, Farid. Écoute, moi, comme je pense qu'en fait, c'est vrai que la revue d'effectifs se fait un peu tard. Et je pense en fait qu'il a pris conscience du besoin de faire une revue d'effectifs après le match contre le Nigeria pour la troisième place en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est après ce match-là. Et d'ailleurs, il a jeté des déclarations en disant que son groupe était pas assez étoffé et pas assez haut en termes de niveau. Donc c'est là où je pense qu'il a commencé à réfléchir avec son staff pour pouvoir éventuellement l'étoffer et augmenter le niveau de son groupe. Et Farid, la vie d'un groupe, la vie d'un groupe, c'est quand même extrêmement compliqué, extrêmement fragile. Moi, j'ai été quelque peu subjugué, estomaqué par les qualités morales de ce groupe quand ils sont allés faire leur match de barrage à Khartoum dans les conditions que l'on sait. Et je me demande si c'est pas se mettre le bazar dans son groupe alors qu'on sait très bien que ce sera extrêmement compliqué quoi qu'il advienne, quoi qu'il fasse en Coupe du Monde parce que dans son groupe, il a des adversaires compliqués à commencer par l'Angleterre. Moi, je pense que je me serais passé de cette révolution ou même de cette évolution avant la Coupe du Monde. Merci Farid, merci Kamel.